Et bien bonjour à tous les amis j'espère que vous allez bien, moi ça va super Aujourd'hui on se trouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va unbox un téléphone Un téléphone qui coûte relativement cher et qui est très puissant C'est de la marque Red Magic qui me l'a envoyé Il est assez nouveau vu qu'il est sorti, je regarde un petit peu, le 15 avril 2021 Avec un prix au grand public à 600 euros Je remercie tout d'abord la marque de m'avoir envoyé gratuitement ce téléphone Pour que je puisse le tester et un petit peu divertifier mes vidéos Je pense que ça pourrait être intéressant pour les gens qui ont souvent une utilisation sur leur téléphone Que ce soit pour des jeux, pour des montages Voilà je pense que ça peut être très intéressant pour vous Personnellement j'ai un iPhone 11 juste ici Je trouve déjà exceptionnel même en termes de puissance Mais honnêtement avec un téléphone fait pour le gaming je pense que ça va être incroyable J'ai très hâte de tester ça Si c'est pas déjà fait je vous invite tout simplement à vous abonner à ma chaîne En cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous de la vidéo Ça prend deux secondes, ça me fait plaisir, ça me motive, ça prouve que vous aimez le contenu Donc n'hésitez pas à le faire Nous on va sans plus attendre ouvrir cette magnifique boîte Alors je me suis un peu spoil vu qu'il n'y avait pas de scotch Je l'ai déjà ouvert Juste comme ça mais je ne l'ai pas allumé ou quoi Donc déjà un packaging très cool Alors à savoir qu'il y a des petites poussières En fait c'est pas vraiment des poussières C'est plus des petits papiers Parce qu'en fait c'est directement la marque qui me l'a envoyé Avec un packaging avec beaucoup beaucoup de papiers de calage Ça c'est un petit peu introduit mais bref ça reste que du détail Voici la boîte bien designée Avec le téléphone juste ici On va hiter de le casser Et on va faire un petit comparatif de taille avec mon autre téléphone Donc l'iPhone 11 Que j'ai depuis bientôt un an A savoir un petit retour comme ça Je préfère en parler Mon iPhone 11 Je l'ai jamais trop brisé Donc il n'y a aucune fissure ou quoi Un petit peu sur un appareil photo Mais bon c'est une petite rayure sur l'objectif Ça ne gêne en rien ma qualité Mais sinon très très résistant Voilà je vous fais un petit retour Je trouve ça intéressant quand même de savoir Savoir qu'il y a pas mal d'iPhone que je connais Qui se cassent rapidement Ok donc c'est parti on va prendre le téléphone On va enlever le film plastique juste ici Et on va le prendre Et il faut faire très attention les amis Ça me ferait très chier de casser un joli téléphone comme ça En plus qu'il est énorme Il fait de la full HD et tout On va voir c'est incroyable Je vais vous montrer des plans après Mais vous verrez que Bah en fait On ressent carrément Que c'est pas vide à l'intérieur Et que c'est fait pour tourner Et de façon vraiment puissante Alors en dessous Qu'est-ce qu'on a ? J'ai jamais ouvert ça On a une petite boîte avec le chargeur juste ici Le voici Il est assez lourd Tout est bien emballé Alors ça j'adore vraiment Quand le packaging est bien présenté Bien emballé J'adore Et là c'est le cas Là on peut ressentir qu'il y a de la qualité Et le petit contraste avec Le branding de la marque Donc rouge En USB type C Il n'est pas plus long qu'un cap d'iPhone Je le croyais un petit peu petit Mais non ça va Et on a du coup Les notices Et ah d'accord Ok ça c'est pour ouvrir le téléphone Afin de mettre une carte SIM Je pense que tous ceux qui ont un iPhone Voient de quoi je parle Et la petite notice juste ici D'accord Ok Et bah écoutez On a du coup Enfin ce qu'il faut L'essentiel en fait Tout simplement Pour avoir un téléphone qui tourne On va essayer de l'allumer Et puis on va passer directement sur mon bureau Pour voir un petit peu Des petits plans Je vais déjà l'allumer Mais comme vous savez Vous me connaissez Je fais souvent des plans rapprochés Pour voir un petit peu ce que ça donne Ok Donc là on a du coup La marque du téléphone qui s'affiche Classique Il est assez grand Honnêtement On va faire un petit comparatif Mais avec mon iPhone Du coup ça donne ça Donc il est un peu plus grand que mon téléphone Voilà On est clairement sur Une fluidité incroyable Donc je vois déjà qu'il y a un lecteur Pour un petit peu comme avec les anciens iPhone Avec le doigt Donc c'est pas mal Et là on arrive du coup sur l'écran d'accueil On peut voir que c'est assez bien brandé Vu qu'il y a un fond d'écran En rapport avec leur marque et leur logo Donc je trouve ça pas mal pour le branding Ils impactent vraiment Et ils se font un petit peu démarquer Enfin du moins remarquer Grâce à leur branding Écoutez maintenant je vais le connecter à internet Je vais faire des petits plans sur mon bureau Et puis on se trouve juste après pour le test De différentes choses Comme par exemple un jeu vidéo Ou encore une vidéo Donc c'est parti Maintenant rentrons dans les détails du téléphone Alors je vous parlais un petit peu De caractéristiques assez techniques Ce téléphone peut aller jusqu'à un rafraîchissement De 165 Hz Donc c'est à dire 165 FPS Il est compatible 5G Il a un écran de 6,8 pouces Avec une définition Full HD Ce qui permet de regarder tranquillement Des vidéos et des séries Il a un système de refroidissement exceptionnel Comme vous avez vu Il est sorti d'air sur le côté Je vais également vous afficher un screen Pour que vous compreniez un peu mieux Ce que je veux dire Parce qu'il y a des termes Que je ne comprends pas très bien Mais il est tout simplement exceptionnel Ce qui est bon à savoir C'est que ce téléphone Donc le Red Magic 6 Est disponible en France A partir du 15 avril 2021 Autrement dit Il est déjà sorti Au prix de 599 euros Il est à ce jour Le téléphone le plus puissant Et le moins cher du marché Et bien heureux les amis On va donc tester ce téléphone On est une semaine après Les premiers recs de la vidéo Donc c'est à dire Que j'ai commencé la vidéo Il s'est écoulé une semaine Je suis le genre de personne A partir en vacances Pendant que je fais une vidéo Et sachez que le téléphone N'était pas entièrement déchargé Il était à 8% précisément Donc c'est à dire Que la batterie est très bonne J'ai découvert des trucs de fou Sur ce téléphone Comme par exemple La batterie qui se recharge Très rapidement Mais je pense que Vous imaginez même pas les gars On va faire le test juste après On a donc ce téléphone Qui est du coup très grand On va un petit peu le tester Je ne sais pas dans quel sens Il est actuellement Ok il était à l'envers Voilà on va le tester J'espère que quand même Le plan de la vidéo Est quand même pas mal Vu qu'il y a ma caméra Juste devant moi Et j'en suis désolé Alors déjà Les animations sont vraiment cool On peut voir déjà Dès qu'on appuie sur déverrouiller C'est vraiment très beau C'est très fluide aussi Vous ne voyez pas autant que moi Mais moi je vois que c'est très très fluide On a donc des petits bruitages Pour le téléphone Après ça c'est du détail Mais vraiment je trouve que C'est ça qui compte en fait Tout simplement Arriver à un stade Et là ce qu'on va faire C'est qu'on va simplement Télécharger un jeu Pour voir si la qualité Est très bien Et si c'est très fluide Et moi du coup Ce qui m'impressionne beaucoup C'est quand même la sortie d'air Juste ici C'est à dire qu'il y a un processeur Et tout Assez conséquent Pour avoir une sortie d'air Oh What ? Les gars regardez bien Sur le côté il y a un bouton Je ne sais pas à quoi il servait Et regardez ce qui se passe Quand j'appuie dessus Mais c'est incroyable T'as un interface Pour tout ça What ? 160 hertz Mais les gars Mais vraiment Mais c'est Mais c'est Oui je le ressens Par contre c'est abusé La fluidité est abusé C'est un truc de ouf On peut ajouter des jeux Directement grâce Au logiciel préintégré Il y a des Il y a des leds Oh Il y a des leds Non mais c'est C'est futuriste Mais clairement c'est futuriste Quand ils vont voir au jeu Je vais jouer pour tester La fluidité du téléphone On va m'inscouter dans les commentaires Bon je repasse en mode normal Attention Voilà C'est incroyable C'est fou Mais vraiment c'est fou Et bien heureux alors là Je vais tout simplement télécharger quelque chose Pour tester mes graphismes C'est une application prévue pour Je trouve vraiment La fluidité incroyable Vous pouvez pas le voir les gars Mais putain Je suis passé en 160 hertz C'est magnifique C'est magnifique Je suis en train de tester la fluidité Et la qualité du truc Bon là j'ai mis tout à fond On est sur du 23 fps Parce que c'est un truc hardcore Mais là c'est pas une vidéo en fait C'est tout simplement des graphismes En fait c'est un jeu vidéo en fait Que j'ai lancé C'est pas une vidéo carrément Ok j'ai un menu pour directement Prendre des vidéos Ok un peu comme sur l'iPhone C'est pas mal Oh Il se surchauffe Écoutez le bruit Les gars C'est le seul jeu Auquel j'ai vraiment joué Sur téléphone Et c'est honteux C'est Subway Surfer Ok on va utiliser le menu Pour essayer de mettre Le jeu Ah bah on l'a directement Ok il est intelligent Il comprend qu'il y a un nouveau jeu On va essayer de jouer les amis Eh la marque Elle va péter un câble Elle va se dire Je lui ai envoyé un téléphone Et il joue à Subway Surfer Pour montrer la qualité Ok mais c'est très 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 fluide On est vraiment sur une centaine d'fps Là on est sur 165 fps Là C'est un truc de fou C'est un truc de fou Vous pouvez pas le voir les amis Mais c'est un truc de fou Ah Putain mais je suis nul C'est pas possible La qualité est incroyable Les amis C'est un truc de fou Les couleurs et tout Je vais essayer de voir S'il n'y a pas des paramètres graphiques Sur ce jeu Je me rappelle pas du tout On est clairement sur une qualité de fou Vraiment Pour les gens qui aiment bien jouer Sur leur téléphone Ou même utiliser leur téléphone De façon assez complète Je pense que là Ils seront servis Ok je suis mort Ok nouveau score les gars Je pense qu'on est clairement Sur un téléphone incroyable Pour faire du gaming Ou pour utiliser simplement Des logiciels qui demandent Beaucoup de performances Comme des logiciels de montage Je sais que pas mal de petits youtubeurs Utilisent des logiciels de montage Sur leur téléphone Pour un côté beaucoup plus pratique On a discord et tout Mais c'est un truc de ouf On a beaucoup En fait on a énormément De données Donc le CPU Le GPU Tout ce qui fait tourner le téléphone En gros C'est un truc de fou les amis C'est un truc de fou Je vais repasser en mode normal Et on va regarder un petit peu Tout ce que possède le téléphone Tout simplement On a énormément de choses Même beaucoup trop Pour que je puisse tout vous détailler Dans cette vidéo On a l'appareil photo Qui fait bien son taf Hop Ok ouais Ça fait bien son taf Je trouve que c'est une bonne qualité Quand même C'est pas le meilleur des points Honnêtement Vu qu'on est sur quand même Une qualité incroyable Au niveau des graphismes On a énormément de modes Je crois que j'avais vu On a aussi Ok ouais Voilà On a tous ces modes là Pour faire des photos C'est un truc de fou On a un mode pro Pour faire des photos Ça me fait penser Sur Samsung On avait un mode pareil Ralenti 240 fps En record Ok c'est incroyable C'est un truc de ouf Maintenant je vais vous montrer Le rechargement Et vous allez voir Que c'est un truc exceptionnel Et je pèse mes mots Ok bien heureux Donc vous allez voir Que le chargement Est incroyable Je le branche Et là vous allez voir A quel point ça recharge vite Vous allez voir Ça recharge Là actuellement ça recharge Ce que vous avez vu C'est tout simplement Le pourcentage qui augmente C'est incroyable Ecoutez les amis Là on est à 65% On va attendre quelques minutes Et on va voir Combien ça recharge Donc c'est parti A tout à l'heure Et bien heureux les amis On va voir combien ça a augmenté Alors On débranche Et là On est ok On est donc à 79% Ça veut dire qu'on a monté D'une façon extrême Presque de 10 En à peine 6 minutes Donc c'est incroyable Les amis C'est incroyable Voilà je vais vous le montrer Attendez Bougez pas Hop Voilà 80% même On est monté à 80 C'est incroyable C'est incroyable On est monté à 80% On était à 65 Il y a 6 minutes La recharge est incroyable Ecoutez Je pense que j'en ai assez D sur ce téléphone On va faire une petite conclusion Et je pourrais pas tout vous montrer Dans une seule vidéo Parce qu'il est tellement complet les amis Donc écoutez On se trouve pour la petite conclusion Donc c'est parti Et bien on va faire du coup La conclusion sur ce produit De la marque Red Magic Ce téléphone magnifique Qu'est-ce que j'en ai pensé Alors les amis C'est très intéressant De se poser cette question Parce qu'effectivement J'ai reçu le produit gratuitement Il en vous deva 600€ Alors est-ce que je suis satisfait Si j'ai mis 600€ dans ce téléphone Alors tout d'abord Ça dépend de mes besoins Si vos besoins sont liés A une utilisation de téléphone De façon très poussée C'est à dire des logiciels De montage Des jeux Ou que vous êtes souvent Sur votre téléphone Et vous je souvent Je pense que ce téléphone Pourra que vous satisfaire Alors à savoir Que je l'ai trouvé très intuitif Malgré sa complexité C'est à dire Qu'on a beaucoup de choses On a énormément de mode photo On a beaucoup d'outils Sur la barre des tâches Comme ça Pas mal de petites applications Propres à la marque Un interface gamer Fait pour ce téléphone Dans lequel on peut ajouter des jeux Ou régler les graphismes Du téléphone Alors c'est très 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 complet Je pense que c'est un coup à prendre C'est à dire que En utilisant le téléphone Vous allez apprendre Mais pas dès le premier jour Au vu des nombreux paramètres Qu'ils ont Je pense que c'est pas en un seul jour Que vous arrivez A maîtriser le téléphone entièrement L'écran est très grand Il est incroyable Et les animations Sont aussi incroyables Regardez On va passer en mode gamer Si on peut Est-ce qu'on peut Non on doit déverrouiller Bon ok Voilà on va passer en mode gamer C'est parti C'est incroyable Je trouve ça incroyable Les amis Je trouve ça vraiment fou Et là on a tous les jeux Qu'on a mis On peut en ajouter En enlever Et je trouve ça tout simplement Pas mal pour les gens qui jouent J'ai l'impression qu'on est clairement Sur une console intelligente Vraiment On est vraiment sur un outil de gamer L'appareil photo Il passe C'est pas le meilleur au monde Effectivement Parce qu'ils sont pas spécialisés dans la photo Mais plutôt dans les composants Qui composent le téléphone C'est pas très français ce que je viens de dire La recharge Elle est incroyable J'ai jamais vu ça de ma vie les gars Mais c'est un truc de fou On a pris combien 15% en 6 minutes Un truc comme ça Enfin c'est fou Et hormis la charge La batterie tient très longtemps Donc écoutez Pour moi cet objet est complètement validé J'ai appris beaucoup de choses Avec cette vidéo Et j'ai découvert pas mal de choses aussi Ça m'a assez impressionné Je remercie la marque Red Magic De m'avoir envoyé ce téléphone Tous les liens seront évidemment en description Si vous souhaitez l'acquérir L'acheter Ou regarder la page produit tout simplement Sur ce on se retrouve à la prochaine Pour une nouvelle vidéo C'était GX Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada